Un bilan mitigé, positif, en tout cas parce que la justice internationale a pu fonctionner, sinon à l'issue du conflit avec ce yugoslave, il n'y aurait pas eu de poursuite. Les hauts responsables qui ont été jugés ne seraient restés impunis, peut-être encore au pouvoir d'ailleurs. Difficile d'imaginer ce qui se serait passé, mais il n'y a pas eu suffisamment de justice pour les victimes. Toutes les victimes ne se retrouvent pas dans ce processus. D'ailleurs, il se poursuit au niveau national. La seule chose, c'est que c'est un grand pas en avant qu'il faut soutenir, qu'il faut améliorer, qu'il faut donc critiquer de manière constructive pour que les défauts, le dysfonctionnement soient rectifiés. Notamment qu'il y ait plus d'indépendance de la justice internationale par rapport aux politiques et que le politique arrive à intégrer mieux la composante de la justice internationale dans ses propres travaux. Et on en est encore loin, mais on avance et il ne faut surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà.